et salut les bricoleurs aujourd'hui nous allons voir ensemble la réalisation de ma table en grenage à led donc bougez pas c'est maintenant et tout de suite vos visionnages à vous je commence par la découpe des faces du meuble ce dernier se compose d'une partie haute et d'une partie basse la découpe terminée je vérifie les cotations les numéros pour mieux les organiser je me suis amusé dans cet exercice à utiliser deux méthodes d'assemblage pour la partie basse je procède avec un étau d'angle et des vis j'utiliserai pour la partie haute une lamelleuse des biscuits et je procèderai par collage et serrage l'assemblage terminé j'appuie qu'un enduit gras à la pierre sur toutes les surfaces et procède à la peinture la peinture à basse pression à l'avantage d'un sèche charge rapide je réalise alors deux passes et je m'occupe des autres faces avant de revenir pour la deuxième couche en attendant que la peinture sèche je commence à réaliser le fond de la partie haute de la table basse qui sera en panneaux de particules les cotations prises je procède au découpage passons maintenant un récapitulatif des étapes nous avons assemblé la partie basse de la table coupé le fond et nous allons maintenant assembler la partie haute avec une lamelleuse et des biscuits je trace les repères pour la coupe des insères je passe à la découpe à l'aide de la lamelleuse qui va accueillir les biscuits en faisant bien attention à être aligné avec mes repères donc je vais essayer de le faire je vais essayer de le faire et le faire je vais essayer de le faire je vais essayer de le faire alors l'étape du lamellage est terminée maintenant nous allons passer à l'étape de l'assemblage nous aurons besoin de colle les fameux biscuits mais qui se mangent pas descendre le serrage fait maison peut-être je serai tout dans pour juste refaire peut-être un ou deux points comme ceci hop allez nous verrons ça de suite en plan serré à tout de suite j'applique la colle sur toutes les surfaces j'insère les biscuits et procède à l'assemblage et je procède à l'opération sur toutes les faces le collage est presque terminé je place les sangles de serrage donc Bon, le collage est bien passé. J'applique un chanfrein à 45 degrés sur le haut de l'encadrement pour une finition plus esthétique. Après le ponçage, nous passons à la peinture. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Laissez-moi vos questions en commentaire. Le prochain épisode arrive très bientôt. A très vite sur XDI. Faites-le vous-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501